Église de Pino dans le Cap Corse. Ici, un véritable bijou du début de la Renaissance à traverser le temps sans trop d'encombre. Il s'agit de ce retable. Ce fond d'or est un vestige du Moyen-Âge récent. C'est un tableau d'hôtel typique qui présente une structure, un schéma architectural typique, particulièrement répandu en Corse. Grâce à son expertise, l'universitaire Louisa Niedoux identifie clairement des influences pisanes et ligures. Mais de légères imperfections attestent qu'il s'agirait d'un artiste local, un certain Luigi Bartolomé. On voit comment les artistes locaux réélaboraient le style de la mère patrie. Parce que la Corse était bien génoise d'un point de vue culturel, d'un point de vue politique et administratif. Mais elle ne l'était pas d'un point de vue culturel et figuratif. Parce qu'en Corse, on voit la présence de plusieurs ascendances culturelles. Aux côtés de l'historienne de l'art, Jean-Michel Ambrosine est lui passionné d'iconographie. Avec une simplicité enfantine, il nous décrypte tous les personnages. On reconnaît les différents personnages parce qu'ils sont toujours des éléments distinctifs. Saint-Pierre avec ses clés. La Vierge et l'enfant, c'est clair. Je pense qu'au-dessus de la signature, on doit retrouver Saint-François. Et puis surtout, un grand classique, c'est qu'on va retrouver en dessous de la Vierge de tout petits personnages qui sont des femmes. Et on est ici dans un environnement où il y avait des confréries de femmes. Et il est fort possible que les personnages qui sont présentés ici soient la représentation de la confrérie qui a offert le tableau à la pièvre. Le Cap-Corse compte d'autres très beaux retables du début du Cinquecento. Exemple à quelques kilomètres de Pino, dans la somptueuse église de Loury. Ici, nous découvrons une madone à l'enfant qui embrasse pleinement les principes de la Renaissance. Quelques indices tendent à nous faire penser qu'elle est à Loury depuis sa réalisation. Le style rappelle fortement un artiste ligure originaire de Lombardie, Lorenzo Fazolo. On voit en fait une culture imprégnée de lombardisme, dans les traitements de drapés, de plasticisme, dans les visages ombragés. Et d'ailleurs, Lorenzo Fazolo était déjà documenté à Loury. Mais l'hypothèse d'une arrivée beaucoup plus tardive du tableau n'est pas à exclure. Ce tableau a été attaqué par des champignons et il a été restauré partiellement. Et malheureusement, en rabotant l'arrière, ils ont enlevé probablement la trace qui aurait prouvé qu'il s'agit d'un tableau de la collection Fèche. La collection Fèche, constituée par le grand prélat et oncle de Napoléon. Une hypothèse, par exemple, est que ce tableau, ce n'est qu'une hypothèse, soit une partie du Leg Fèche qui serait arrivée ici, dans cette église, à la suite d'un naufrage de la Carcaison, donc au XIXe. Autre retable renaissance de l'église, une scène dite de Covadis. L'apôtre Pierre quitte Rome pour fuir les persécutions, Jésus le rappelle à l'ordre. Et là, ce qui est intéressant, c'est bien sûr la thématique. Si ce type de représentation est assez rare, quelques indices nous font penser que le tableau est peut-être à l'ouris depuis toujours. Ce tableau a été rapproché de deux lieux importants de cette seigneurie, c'est-à-dire le centre de la seigneurie, qui est le château de Saint-Colombane à Roliano, que l'on verrait derrière Saint-Paul. Et d'autre part, le château des Mottes, que l'on appelle depuis le XVIIIe la Tour de Sénèque, et ce château des Mottes qui marquait en fait la limite sud de la seigneurie. Et ce château se retrouverait à l'arrière-plan de Saint-Pierre. A la Renaissance, le Cap-Corse est riche et foisonne de ces retables coûteux, là où le centre de l'île, plus modeste, doit se contenter de fresques murales. Dans notre prochain épisode, nous irons à Kahanari découvrir d'autres merveilleux polyptiques conservés dans l'église conventuelle. Sous-titrage ST' 501